J'ai pris le plan Ok les amis, c'est mercredi Quoi que c'est mercredi ? Hé c'est mercredi, c'est les promos super U Y'a pas un truc à prendre pour les enfants ? Ok mercredi Y'a pas de mercredi J'espère que non Je crois pas cela dit Je crois que ça va Enfin non, je suis même pas sûre Bref Nous sommes mercredi, il est déjà 17h30 On ouvre le vlog un peu tard Nous avons eu une matinée assez remplie Je sais même plus ce qu'on a fait ce matin Je suis partie faire ma prise de sang D'ailleurs Petite anecdote assez marrante C'est que le monsieur Qui m'a fait ma prise de sang ce matin Il est souvent là Et je l'ai souvent C'est souvent lui qui fait ma prise de sang quand j'y vais Il est très très spécial Et je n'arrive pas A comprendre son comportement Parce que C'est ce qu'on commence à dire Il te parle pas Mais il te regarde D'une manière très bizarre Tu vois Et aujourd'hui Et ben j'ai pas pu J'étais morte de rire en fait J'ai rigolé Et je lui ai dit Mais J'ai l'impression à chaque fois Que je vous vois Que vous vous dites Je vais vous piquer Du coup il était mort de rire Et puis ça a détendu l'atmosphère Voilà Comme ça c'était On a brisé un peu la glace Parce qu'à chaque fois je suis très très gênée Parce qu'il me regarde Avec un espèce de petit sourire en point Et un regard mesquin Vous savez comme si Ouais c'est ça C'est hum J'ai été piquée Très très bizarre Bref Nous avons pris le goûter Nous avons passé une très bonne journée Je vais pas vous dire Qu'ici s'achève ce vlog Mais je vais vous dire que Babou Est actuellement enfermé Dans le bureau Parce qu'il a décidé de regarder A quoi ressemble L'un des meubles Qu'on a commandé Pour la chambre Bureau C'est un meuble à chaussures Voilà C'est un petit casier à chaussures Qui est vraiment Tout petit Et je pense qu'il est pas difficile à monter Encore que Il y a des systèmes de tiroirs Donc peut-être que ça va le faire flipper Il est en train de regarder ça J'espère qu'il va pas s'énerver Enfin je pense qu'il le fera pas Il va pas le monter tout de suite Moi je voulais le faire un petit peu plus tard Mon désencombrement Est bien parti J'ai beaucoup désencombré hier Et aujourd'hui je suis partie faire un état des lieux De là-haut De notre espèce de grenier Qui m'a fait très peur Voilà Donc je pense qu'il va falloir vraiment Que je mette mon nez dedans Dès que possible Parce que là On va pas pouvoir le laisser comme ça très longtemps Surtout que j'ai des projets d'aménagement De cette pièce Cet espace là-haut Pour que ça devienne un peu une salle de jeu Et un espace détente Parce qu'on a un petit canapé Un petit canapé lit assez sympa Et tout Donc je veux réaménager là-haut Je vais pas le faire tout de suite Tout simplement parce que je suis encore Un petit peu au repos forcé Donc j'y vais tranquille Et je pense que très rapidement Dès que j'aurai le feu vert De massage femme Et de mon gynéco Je vais recommencer à m'activer Et déblayer là-haut Parce que j'ai envie qu'on profite De chaque petit espace De notre maison Je voulais aussi vous dire un grand merci Parce que vous avez été nombreuses A me commander des débarbouillettes Ces derniers temps Donc vraiment Un grand merci à vous Pour votre confiance Vos commandes et tout ça Et voilà Donc je suis en ce moment En train de Tricoter Trois lots de débarbouillettes En même temps Et ça me fait trop trop plaisir Donc vraiment merci à vous Pour ça Bah Olivia T'as fait tomber les pâtes Faut les ramasser Tu les remets dans la casserole Et toi Elena Il y a quoi dans ton assiette ? Des gâteaux Oh c'est des gâteaux C'est un petit Oreo C'est un petit cookie Celui-là il est un peu spécial Un petit macaron frais chocolat Là on a quoi d'autre ? Oh on a plein de macarons De toutes les couleurs Et là on a des pâtes Allez on les remet dans la casserole On les remet dans la casserole Oh On s'éclate à la maison On a des petits gâteaux Voilà Des gâteaux Ouais des gâteaux C'est quoi ça Elena ? C'est des sushis Des sushis ? Tu me le montres ? Attends Mets dans ma main Des petits sushis Qui veut des petits sushis ? Mais franchement je m'éclate les gars Elena elle a une requête spéciale Elle veut que je lui fasse un petit biscuit carré Je me suis défoncée Je me suis défoncée l'arrière de la cuisse Sur le coin de la table J'ai très très mal Merci d'être là Et m'empêcher donc de pleurer De douleur Elle m'a demandé donc de faire un biscuit Comme ça Un petit bigou là Bicolore Bigou ? Non bigou Bleu Et violet Bon bah voilà Petit gâteau Violet et bleu Je ne sais pas c'est à quoi Mais c'est pour Elena Elena Regarde Tiens C'est pour toi On dit quoi ? C'est beau C'est beau ? C'est beau Il est joli ? Oui Ok les amis aujourd'hui c'est jeudi 1er août T1019 Regarde le calendrier On l'a changé C'est un petit calendrier de l'île de la Réunion Alors là on passe à un petit paysage Là c'est la plaine des sables La plaine des sables C'est quand vous arrivez On ne filme pas trop les informations secrètes qui peuvent être affichées sur ce calendrier Ah il y a des informations qui sont écrites ? Ah ouais ? Bon bah si tu veux je flouterai ça Ouais ouais il y a écrit des trucs c'est vrai J'ai écrit des trucs ? Ça c'est la plaine des sables C'est juste avant d'arriver au volcan Au piton de la fournaise Bref c'est à la Réunion Et c'est super beau Si un jour vous visitez la Réunion Pensez à aller à la plaine des sables Pensez à aller voir le piton de la fournaise Même s'il n'est pas en éruption Ça reste un site magnifique Parenthèse fermée Hier Bibou vous disait que j'étais en train de regarder un plan d'un meuble Et que donc peut-être que j'allais le monter Et bah le plan en question Ah ! Enfin le meuble en question c'est ça C'est un meuble à chaussures Qui devrait ressembler ensuite Lorsqu'il sera terminé A ça Ah c'est le modèle Brussali Je m'attendais à lire un truc Un nom chelou suédois Mais en fait non C'est un nom tout à fait normal Brussali Voilà Donc c'est le meuble Brussali C'est Brussali donc Brussali donc Qu'où ce soit Bref Et voilà Et donc j'ai feuilleté un peu le truc Un peu le plan Comme ça En fait j'ai fait comme ça Je vais vous montrer tout simplement ce que j'ai fait hier Alors mets mon t-shirt bien Comme ça au moins Alors j'avais le meuble Le plan comme ça Dans mes mains Ça a duré environ 15 secondes Je l'ai ouvert J'ai vu le nombre de pièces Qu'il y avait Hein Voilà Ensuite j'ai regardé Étape numéro 1 J'ai regardé ensuite Le nombre d'étapes Totale 26 J'ai pas feuilleté les pages J'ai pris le plan J'ai fait ça Et je me suis cassé Mais comme vient de le dire Bibou Elle vient de me dire C'est une erreur Avant de monter un meuble Ne jamais regarder le plan Car tu vas te décourager très vite Donc effectivement Je me suis découragé au bout de 30 secondes hier J'ai absolument rien fait Donc peut-être que cet après-midi J'aurai le courage d'essayer de commencer A monter ce meuble Sachant que Juste derrière Tu as encore Deux cartons Voilà C'est une penderie Qui prendra sa place ici Voilà Mais pour l'instant Elle n'existe pas Vous avez bien compris Bref J'adore monter des meubles Je suis en train de faire la vaisselle Et ça me fait penser Qu'on ne vous a jamais montré Un super truc super cool Que Bibou elle a acheté Il y a des mois et des mois Sur Amazon C'est ça C'est des éponges lavables Qui sont faites Bibou tu me dis si je me trompe En tissu Enfin j'imagine en coton quoi Pas du tout C'est du synthétique Alors Je reprends C'est fait en quoi Attends Bah viens Dis le Comme ça Je dirai pas de conneries Attends je te vais te dire précisément C'est Bon c'est rembourré quoi Voilà c'est rembourré Vous avez un côté soft Et un côté Tu vois Qui gratte comme ça Et donc ça c'est une éponge Toute neuve Qu'on vient de sortir Et pour vous donner une idée Quand elle est un peu Usagée Voilà Elle est un peu plus plate Un peu plus ramolosse Voilà Celle là Ça fait je pense qu'elle a Trois semaines C'est de la fibre synthétique Du polyester Ou j'en sais rien Mais l'intérêt c'est que Celle là Elle a trois semaines d'utilisation A peu près Mais tu la mets à la machine A la machine à laver Ou dans le lave-vaisselle Et ça permet donc De désinfecter Et tu repars Pour plein d'utilisation Et franchement Et quand tu la sors de la machine Tiens je vais vous montrer Celle là par exemple Elle est un peu plus plate Voilà Elle sort de la machine Elle est plus moche Elle a moins de couleur Mais elle est Mais tu peux toujours l'utiliser Il y a toujours le gratte-gratte Etc Bref Et puis c'est Bah voilà Et c'est pas cher C'est pas cher Franchement c'est vraiment pas cher Bivoua a trouvé ça On va vous mettre le lien En barre d'infos Ça coûte vraiment pas cher Et ça permet de ne plus avoir A acheter d'éponges tout le temps Voilà Donc c'est écolo T'as tes éponges en machin Là Qui sont lavables Qui sont réutilisables Et voilà Et ça je pense Les cinq C'est un lot de cinq Mais on va les utiliser Des années Des années Et puis après Quand vraiment Ce sera laid On rachètera un lot de cinq Mais le temps que ça arrive Au stade où c'est très laid Allez Courage Les amis Il est 17h Babou est allé Faire un peu de paperasse Pas trop loin là Pour nos travaux Vous savez De rénovation énergétique Et moi je suis en train de trier Alors je vous ai parlé Il n'y a pas longtemps Du Minz Game Je ne sais pas Si je vais véritablement Le faire tout le mois Parce que j'ai des choses à acheter Donc le principe Quand tu fais le Minz Game C'est que tu n'achètes rien Tu ne fais que de te débarrasser Moi il y a des trucs Qui vont rentrer de toute façon Mais quand même Je me débarrasse de pas mal de choses Je fais le tri Et aujourd'hui Le gros truc Dont je me suis débarrassée Ce sont des piles de magazines Et je n'ai pas fini Voilà Des vieux magazines Qui traînaient à la maison Vous savez C'est le genre de truc Qu'on entasse avec le temps En se disant Il était bien ce magazine Je vais le laisser de côté Pour le refeuilleter Un de ces quatre Et le un de ces quatre Se transforme en des années Et finalement Tu ne le relis jamais Voilà Donc autant Sans débrasser Et sinon Babou a terminé De monter le meuble La chaussure Donc comme vous pouvez le voir Je me tourne Il est quand même Pas mal grand Il est bien grand Donc je suis très fière de lui Pour l'instant Il reste allongé par terre Comme ça Parce qu'on s'est rendu compte Qu'il faut le fixer au mur J'étais persuadée Qu'il n'y aurait pas besoin Mais en fait Celui-là Il faut le fixer au mur Et comme on ne sait pas encore Quelle sera sa place définitive On va attendre un peu Si vous voulez Au départ Il est supposé être à côté De notre penderie Enfin de la penderie Qui sera dans la chambre d'amis Mais on s'est rendu compte Qu'en fait Il se calerait bien À un autre endroit Si vous suivez mon regard Vous connaissez l'agence Au nom de la maison En fait Je le vois bien Là ici La chaise On l'avance un peu Et on le cale là Parce qu'il rentre tout pile En fait Donc ce serait un peu plus intelligent D'avoir le meuble à chaussures À l'entrée Plutôt que de devoir Se trimballer avec nos chaussures Comme on le fait actuellement À la main Pour aller les ranger Voilà Donc là je pense Que c'est peut-être Une bonne piste De mettre ce meuble ici Comme ça Ça nous ferait un range chaussures On pourrait remettre nos clés ici Nos Voilà Nos petites Un petit Comment ça appelle ça Un range poche Un débarrasse poche Bref Je pense qu'ici Ce serait bien Affaire à suivre Bon Bah finalement C'est fini Je suis assez fier De moi Petit meuble à chaussures Enfin petit meuble Il est super grand Bref Je pensais pas Qu'il allait être aussi grand Que ça quoi Franchement il fait Je sais pas 1 mètre 62 Ou quoi 1 mètre Ouais Jamais je fais 1 mètre 60 Il va falloir 1 mètre 40 Ouais pardon 1 mètre 40 Pardon 1 mètre 40 Mais bon Quand même je pensais pas Qu'il était aussi grand J'ai réussi à le monter en 2 heures Sans m'énerver de trop À part au début Ça m'a un peu saoulé au tout début Après j'ai réussi Donc Je suis assez fier de moi Demain Je me Je me lancerai peut-être Dans la ponderie On verra Bon n'hésitez pas Bien sûr en commentaire À féliciter à vous À lui mettre un pouce bleu Et à lui dire Non Ça va Parce que voilà Comme ça Ça va l'encourager à le faire plus souvent Quoique pas trop souvent non plus Parce que moi J'adore monter les meubles En fait de base Et Et c'est assez frustrant d'ailleurs De ne pas pouvoir le faire Enfin ne pas avoir le droit de le faire Les amis C'est la nuit Il est 21h Moins Quelqu'un est sorti 9 Ah Olivier est sorti Hélène est sorti 20h53 Nous sommes en live dans 7 minutes Cliquez sur le i Ici pour regarder le replay C'est un super live Même si on ne l'a pas fait On sait qu'il est super Non on sait que ça va être Ça va être sympa Parce que c'est un live Où on répond Un petit peu À tous vos préjugés Sur nous Vos idées reçues Tout ce que vous pensez Sur nous Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Est-ce que vous avez raison Est-ce que vous avez tort Bref Voilà On a parlé de tout ça Donc allez le voir en replay Et nous on va vous laisser C'est la fin de ce live De ce vlog De ce vlog Ça sent bon là Vibou elle a allumé Un espèce de truc Si vous voyez Un truc qui fait de la lumière Au fond C'est un diffuseur Que j'ai eu depuis Wouh Je ne savais plus Diffuseur d'huile essentielle Et là t'as mis quoi dedans Là Ça franc Curie Non je vais t'arrêter Il y a n'importe quoi Non j'ai mis Un espèce de C'est un pchit Pour Donc ça sent quoi Bah je ne sais pas C'est un mélange D'huile essentielle Anti moustique D'accord Il n'y a pas de moustique Dans la maison Mais ça sent bon Vous savez Ça sent bon Ça sent bon Ça fait Ça sent un peu Un mélange de citronnelle Et de menthe C'est agréable J'ai l'impression Que c'est de la citronnelle Je pense qu'on est un peu Sur des notes citronnelle Bon les amis Ciao Pour un nouveau vlog Ciao J'ai fait un sondage Sur Instagram Et je vous ai demandé A votre avis Est-ce que C'est moi Qui ai monté Ce meuble là Seul Il y avait deux Productions de réponse La première c'était Grave Et la deuxième c'était Même pas en rêve Vous avez été 60% A dire même pas en rêve Personne ne croit en moi Bibou Je n'ai le soutien De personne Mais Asmali Pourquoi ? Parce que moi-même Je ne crois pas en moi Donc pourquoi est-ce que Vous vous pouvez croire en moi Hein ? Bref Puis Mais Un ati Bravo.